Allo tout le monde, vous savez ce que c'est là, c'est à la suite de ma critique sur 69 zelos, j'ai pas besoin de me répéter. Donc je voulais commencer ça en m'adressant aux 1700 quelques abonnés sur la chaîne YouTube de cette merde là. What the fuck, mais qu'est-ce que vous fumez pour voir quoi que ce soit en ce type, parce que j'en veux là. Considérant toutes les fautes du personnage, je suis surpris qu'il est plus que 50. Ah ben là, je sais par ample que certaines personnes proches de moi vont dire, NON, c'est vraiment génial cette vidéo, regarde, il a dit que Banjo-Kazooie était un bon jeu, oh maudit, j'aurais jamais su ça, non mais ça veut rien dire ça. Juste parce qu'il dit qu'un jeu est bon ou mauvais pour deux heures de temps, ça fait pas une bonne vidéo, c'est pas cherché à comprendre ça, câlisse. Sérieusement, je peux vraiment pas voir d'où est-ce que vous venez avec ça. Je peux trouver mille et une manières d'expliquer mon point, mais peut-être que vous êtes du genre à lire des romans alors que moi je lis juste des livres à images, mais tu sais quoi ? Au moins, moi je préfère la différence d'une oeuvre qui a du vrai contenu à une autre qui est juste remplie de pages vierges sans substance. Ah mais même si vous voulez me dire que, ah ben non, j'adore ces contenus-là, je te dis que c'est bon, et bien ne trouvez-vous pas que dire que Chrono Trader n'a aucune traduction française et que Dark Souls est impossible sans guilde, ne sont-ils pas des problèmes qu'il faut discuter ? Et encore, même si vous les trouvez intéressants, vous ne pensez pas qu'il serait bon de au moins finir le complètement The Thoughts Principle avant d'en faire une vidéo test ? Encore, plus de mots n'égalent pas plus de substances. Look, si vous aimez vraiment les jeux vidéo, vous devriez être un peu plus strict de la manière qu'ils sont représentés, là. Amine, tu ne veux clairement pas qu'un ignorant imbécile vienne te dire quel jeu jouer, comme s'il y avait un intellect supérieur à toi, hein ? Ah mais là, je suis pas mal sûr que je vais entendre de quoi comme, là. Ah mais eux, ils semblent passionnés, ils sont passionnés dans ces vidéos. Bullshit, ça ne veut rien dire, là. Je pourrais faire une vidéo de deux heures de temps sur des noix alors que je suis en train de chier, vous ne verrez même pas la différence. Avec ce type d'argument, là, vous êtes en train de dire que ça n'a aucune importance si le gars, il dit au monde d'aller se faire foutre, là, ou même de se pendre, là, c'est ça. C'est juste pourvu qu'ils parlent du jeu qui est supposé parler pour commencer. Yeah, très sorcier, ça. Really, non. Encore, je ne vois absolument pas de qu'est-ce que vous voyez en cette merde. Il ne fait rien de sorcier. Il ne fait rien que dire des affaires qu'il y a en arrière de la boîte du jeu, de toute manière. C'est ça, justement, à rajouter à ça. Pourquoi est-ce que vous voulez réécouter des vidéos-tests sur les mêmes jeux ? C'est ça, en le cas, vous ne verrez rien de spécial, ils disent tout le temps les mêmes affaires, de toute manière. Je vais leur dire tout le temps et toujours, là, je fais une vidéo, ce n'est pas sorcier, ok ? Il n'y a rien de sorcier à-dedans, je fais une vidéo. Mais là, en le cas, avec votre argument, on dirait qu'on peut faire n'importe quoi dans une vidéo pourvu que ça dit que « Oh, Benjoukiss, oui, c'est un bon jeu. » C'est ça. Je crois que vous n'y verriez aucun problème, par exemple, à ce qu'un film sur les maisons pour les femmes battues ait seulement des clips, là, d'un gars qui nage à sa peau sceptique. Bon, pis là, quoi d'autre qu'on irait me dire ? C'est comme, là, « Ah, ben là, t'étais trop méchant, t'avais dit à 69-0-0 ce qu'il était toxique, quand même. » « Really ? Le gars, il a vraiment la peau mince, là, pour me bannir juste à cause de ça ? » Écoute, là, je trouve que c'est vraiment un argument invalide, là, parce que j'avais vu un gars qui s'était fait traiter de la pire des affaires, comme étant un pédophile envers ses propres enfants, et pourtant, le gars, je ne l'ai même pas vu flancher. Il a utilisé ses commentaires haineux comme preuve, comme quoi les fanboys qui le critiquaient ne savaient pas de quoi ils parlent. Ça, c'est un gars que je respecte. Pas un prépubère rempli de boutons, là, rongés par l'herpès, là, qui, donc, sa face ressemble au cul, là, d'une patapouf, là, qui a mangé de l'indien. Et avant que vous dites que c'était méchant, ce que je viens de dire, là, rappelez-vous de ça, quand même. « Vous êtes un bel abruti. » « Je vous dis très gentiment d'aller vous faire foutre. » « Foutez le camp de cette série. » Donc, est-ce que par cette logique, on peut allouer la pire, et je dis bien la pire, des merdes, juste parce qu'on est sur Internet, c'est ça. On peut juste allouer ça, you know, il n'y a pas de problème. Et non, vous n'êtes pas en train de rêver, ce gars-là, il viole les femmes, il joue aux jeux vidéo. Non, mais quel concept génial, hein. Ah ben là, pourquoi vous êtes offendés, là ? Est-ce que vous admirez pas le fait qu'il prête son temps pour faire des vidéos ? Non ? Mais bon, là, je m'éloigne un peu de ce que j'ai essayé de dire tantôt, là, mais... Au fin du compte, c'est de la faute à qui que 69zalos est rendu au pont qu'il est présentement. C'est vous ! C'est vous qui avez rendu cette imbécile populaire ! Et encore, je vais rentrer en mode trou de cul, là, mais c'est vraiment bizarre que vous n'aviez pas vu tous les feux rouges, là. C'est ça, c'est incroyable, là, comme... Like, je peux seulement conclure par ça que les gens abonnés à 69zalos sont les plus gros imbéciles de l'univers, parce qu'ils sont incapables de se faire un avis sur la cette personne. Malgré toutes les insultes qu'il vous a lancées, vous aviez continué à commenter sur ces vidéos, vous l'aviez supporté, non, mais vous aimez vraiment manger sa marde, là. Non, voilà donc une autre affaire que je voulais montrer. C'est ça, pas ce qu'il a fait, là, sur le site Facebook, là, disant qu'il aimerait beaucoup que ça achète une personne et que ça fasse une petite communauté au sein de cet océan de merde qu'est YouTube. Cet homme est une menace. Il veut devenir le prochain ou peu point à faire. Et là, si vous continuez à le supporter, c'est ça ce qui va se passer. Vous vous retrouvez avec un leader qui applique la censure et vient dire à tout le monde d'aller se pendre. Encore, je fais appel à votre bon sens. Si vous aimez vraiment les jeux vidéo, je pense que vous devriez être offendé par la manière que 69 Zalos, là, les représente. Arrêtez de le supporter. Mettez lumière sur ses fautes, mais ne le laissez pas le sentir comme ça. Parce que lorsque viendra le temps d'agir, il sera déjà trop tard. Mais bref, là, vous n'êtes pas là pour que je vous tape sur les doigts. Vous êtes là pour qu'on se moque du 69 Zalos, et que j'essaie en fait de vous faire comprendre que cette merde ne vaut pas votre temps. On pourrait peut-être faire sur Super Mario 64, là. Au fin du compte, non. J'avais oublié qu'il ne fait que de chanter dans cette revue d'Incapable. J'espère qu'un jour, le digne héritier de Super Mario 64 va arriver. Oui, le digne héritier. J'entends par là, tout simplement, que Super Mario Sunshine, pour moi, est beaucoup trop fait de remplissage inutile pour pouvoir être un digne héritier de Super Mario 64. Ah, ben voilà ! Quelle bonne manière de rentrer dans le vif du sujet. Yeah, je comprends pas pourquoi Super Mario Sunshine reçoit donc bien des revues de marge ? Euh, le rajout de Jet, l'espèce de buse que l'on se trimballe depuis le début du jeu qui va nous permettre de nettoyer l'île. Regardez-moi ça, voilà. Je parlais au niveau de la technique. Zéro clipping ! Quand je vous dis zéro clipping, c'est zéro clipping. Oh putain de corrales, c'était quoi ce flashback de marge ? Comme je l'ai dit, zéro clipping ! Zéro clipping. Et je vous laisse écouter un petit peu la musique. Ah, et là, je me tais. Écoutez-moi ce remix. On est à la plage Sirena. Et ce niveau, c'est... Comment dire ? C'est une de mes plus grandes déceptions. Et on atteint la baie Nocci... Ah non, celui-là, il est pourri, celui-là. La plage est super jolie parce qu'on a un putain de coucher de soleil de la mort qui tue tout. Mais alors franchement, toutes les épreuves ici sont pourries. C'est de la répétition. Regardez, encore des pièces rouges. Encore des pièces rouges. Anti-Mario à récupérer tout le temps. Encore une fois, Anti-Mario se fait arroser. Les pièces rouges. Ne me dites pas que ça ne se répète pas. Il est plein de remplissage inutile. Il y a beaucoup de recyclage dans les épreuves. Ces pièces bleues, pour moi, c'est du n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est de la durée de vie artificielle, entre guillemets. Parce que dans ce jeu, il y a beaucoup de remplissage. Il y a beaucoup de durée de vie, mais en fait, c'est une durée de vie artificielle. Si ce jeu est très répétitif, ce jeu est ultra répétitif, il est quand même bien répétitif. 8 mondes. 8 mondes. 7 niveaux, quoi. Seulement 7 mondes. Mais on ne peut voir qu'un gâchis. Pour moi, c'est un gros potentiel, mais qui n'est pas assez exploité, quoi. Les fonds marins. Les fonds marins. Les fonds marins. Les fonds marins. Yup, comme je l'ai dit, avec cette histoire de copier-coller, ces deux reviews, ils s'en ressemblent énormément. Bon, ben, quoi que, il y a quand même quelques différences, comme ça, ou ce qu'ils ne détestent pas la caméra. Oui, parce qu'au niveau de la caméra, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui pestaient contre ce système de caméra. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, j'ai toujours... Enfin, je n'ai jamais eu aucun problème pour parler de... Pour parler de la caméra. Enfin, je veux dire... Enfin, pour utiliser la caméra. Moi, je n'ai eu aucun souci pour utiliser la caméra. Apparemment, il y en a qui n'ont pas aimé ça. Toutefois, je trouve ça bizarre qu'ils le mentionnent comme ça, là. Mais non, à part ça, là, ces deux reviews sont étrangement similaires, pour que ça soit juste une coïncidence. Il y a quelque chose qui cloche. Hum... Ah, mais je n'ai sûrement pas en train de dire qu'en plus d'être infecte, t'es un plagieur. Non, je laisse à vous de décider, là. Toutefois, il faut quand même se demander si ce qu'il dit, là, vient vraiment de lui ou que s'il est seulement un pigeon, là. Mais bon, quoi que je ne vais pas essayer de me répéter, là, trop, là, c'est ça. Voilà donc quelques clips, là, qui valent la peine de montrer, là. Et comme je peux vous le montrer, là, vous voyez, les textures ne sont pas géniales. Quand vous voyez le buisson, là, je veux dire, il y a mieux, quoi. Il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Je veux dire, si, par exemple, je te compare un buisson de Mario Sunshine et un buisson de Resident Evil, putain, mais Resident Evil défonce Mario Sunshine à ce niveau-là. Il y a, prends ça, Mario Sunshine, pour avoir des moins beaux buissons, qu'un jeu d'horage. Non, mais, sans déconner, 8 mondes. Eh, Super Mario 64. Il y avait une quinzaine de levels. Il y avait 15 mondes dans Super Mario 64. Et ici, il n'y en a que 8. Il n'y a pas un souci quelque part, il n'y a rien qui vous choque. Non. Sérieusement. Absolument. Absolument. Rien vous choque. Non. Putain, je suis désolé, moi, je trouve ça pas inacceptable, parce qu'encore une fois, il y a peut-être peu de niveaux, mais les niveaux sont superbement bien travaillés. Ouais, merci Zalos de faire ma job à ma place, là. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est la vidéo du Hooper, les niveaux sont bien plus détaillés que les niveaux simples, là, de Mario 64. Alors, dans Super Mario 64, attends, attends, j'ai... Ah merde, quel avril utile ! Eh ben ! Ah d'accord. Ah, mais j'essaie que je refonce dedans, en plus, hein ! Euh... Oui, donc, je vais continuer. Au niveau de la répétitivité des missions, c'est quand même assez grave. Dans tous les niveaux, il y a au moins... Euh... pour avoir des pièces rouges à récupérer. Et ça, c'est relou. Ça, c'est franchement chiant. Ça ne se renouvelle quasiment pas. On va avoir... Allez, sur les 8 soleils qu'on nous propose dans le niveau, on va avoir 5 soleils originaux. Le reste, c'est toujours les mêmes. anti-Mario et pièces rouges. Ça ne se renouvelle quasiment pas, excepté qu'il y a comme 5 soleils d'originaux, là, donc ça... Ça fait pas de sens, t'as... Donc, t'es calcul, là. Encore, là, t'es pas fort en maths, on dirait, là. Mais bon, là... Oh, y a cette histoire de pièces rouges et anti-Mario. You know what, là ? Je vais faire ce que j'ai pas fait, là, dans la revue du Whopper, et on va analyser les soleils, puis les étoiles avec Mario 64, là. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques calculs pour voir le nombre de soleils et d'étoiles entre Mario Sunshine et Mario 64, respectivement, là, de combien des épreuves se répétaient. Alors, on va commencer avec les pièces rouges de Mario Sunshine, qui... Ainsi donc, si on... On voit, c'est donc, là, un graphique, là, de toutes les émissions de pièces rouges qu'il y a, là. Alors, là, les missions de pièces rouges, il y en a seulement que 6, là, que tu es obligé de faire, et... Mais... Quoique, c'était pas obligé de faire des épreuves de pièces rouges, là, dans Mario 64, là, c'est... Faire être obligé de faire 6 missions, c'est pas la fin du monde. Mais bon, j'ai aussi, là, fait les... Calculer, là, toutes les missions de pièces rouges dans Mario 64, là, dont, justement, les épreuves de... Dans les épreuves de casquettes, les mondes de Bowser, et, évidemment, là, ceux, là, des mondes normaux, là. Et donc, je suis arrivé à ces nombres finaux, là, 24 soleils, là, là, sont des épreuves de pièces rouges, et il y en a 23, là, pour avoir 20 Mario 64, là. Non, c'est peut-être un peu de plus que Mario 64, là, mais... Really? Est-ce que c'était une mission de pièces rouges de trop, là, qui a fait déborder le vase? Really? Euh... Et puis, là, maintenant, on va passer aux missions de 100 pièces, là, que, du coup, dans Mario Sunshine, il n'y avait que 8 mondes, donc, il y en avait 8 soleils, dans Mario 64, puisqu'il y a 15 mondes, il y a 15 missions de 100 pièces, donc, disons qu'on n'est pas... Mario 64 est en désavantage, là. Bon, OK, donc, on va maintenant compter le nombre d'épreuves qui se répétaient dans Mario Sunshine, donc, tout d'abord, j'ai compté toutes les épreuves que tu pourchaussentis, Mario. Tu fais 2 fois le Gooper Blooper Safari. Tu bats 2 fois le Peter Piranha. Tu bats 3 fois le Gooper Blooper, là. Non, c'était plus, là, d'épreuves qui se répétaient que je le penserais, là, mais... Et sinon, on va s'en venir, là, au nombre d'épreuves qui se répétaient, là, dans Mario 64, là. Donc, tout d'abord, tu fais 2 fois la glissade de Peach, là, pour... Tu fais 2 fois la glissade, là, dans Coco Mountain, là. Tu... 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 Tu tues, là, le Big Boo, là, 3 fois dans le même niveau. Tu bats 3 fois, là, le Big Bully, là. Et d'ailleurs, sachez que, là, je compte pas, là, la première... Première instance, là, de ces missions, là. Tu... Faut que tu chasses 2 fois le Lapin, là. Il y a 2 étoiles, là, qui se trouvent dans des courants d'eau, là. Il y a 3 étoiles qui ont rapport avec, là, des coffres au trésor, là, qu'il faut que tu les ouvres à un ordre spécifique, là. Il y a 3 étoiles, là, que... que tu trouves, là, grâce à des toads, là. Et d'incitement, tu ne fais rien pour travailler, là, pour ces... Tu ne travailles pas pour ces étoiles, là. Et d'incitement, The Total Mountain, et ça, c'est le plus gros, là, c'est que tu dois monter 3 fois la montagne, là, pour faire... le... pour faire, le... le 3 étoiles, là, qui... qui se rapporte toi-même. Donc, vous pouvez même amarguer que c'était une émission différente, en quelque sorte, mais, là, tu fais juste la même affaire. Et ainsi, donc, on arrive au chiffre finiaux, là, de 11 soleils et 14 étoiles qui se répétaient. Et ainsi, donc, ça arrive à un total de 43 soleils qui se répétaient et 52 étoiles qui se répétaient. Donc, de par les calculs que j'ai fait, on peut voir que Mario 64 est plus en faute, là. Je ne suis pas en train de dire que Mario Sunshine et Mario 64 sont des jeux parfaits, ou meilleurs que l'un et l'autre, là, nécessairement, là, mais que je trouve qu'il faut, là, qu'on les traite également si c'est pour les comparer, là. Donc, Hooper et 69 Zellows, vous êtes tous les deux des imbéciles. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des imbéciles pour qu'on ait, là, des opinions différentes, mais que vous n'aviez absolument pas fait vos recherches, là, sur le coup. Ces pièces bleues, pour moi, c'est, euh, du gros Napport-Nawak. Ces pièces bleues, pour moi, c'est du n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est de la durée de vie artificielle, entre guillemets. Et à la place d'Elfino, il y a une espèce de raton laveur, si vous voulez, qui vous, on va dire, qui vous échange, il vous échange vos 10 pièces contre un soleil. Donc, un soleil égale 10 pièces. Bah, faites le calcul ! On est à 104. 260 pièces bleues, limite, à récupérer. Je crois que le chiffre exact, c'est 240. 240 pièces bleues à récupérer. What the fuck ? 24 soleils, rien qu'avec les pièces bleues. Et là, vous avez la raison du pourquoi je n'ai jamais terminé ce jeu à 100%. Tout simplement parce que je n'ai jamais eu la patience d'aller récupérer ces putains de pièces bleues. Putain, mais pour moi, Mario, ce n'est pas de la récolte de pièces bleues. Il faut arrêter. Putain, mais... Enfin, bref, je vais essayer. On est en face d'un jeu Mario qui nous dit carrément récupère des pièces bleues si tu veux récupérer tous les soleils. 240 ! 240 ! Putain, non ! Non ! Putain, mais c'est du remplissage artificiel, ça ! C'est nul. Excusez-moi du peu, mais c'est nul. Bon, je ne vais pas prétendre que le système de pièces bleues est parfait, mais peut-être que Mario Sunshine n'est pas ça, la récolte de pièces bleues, mais tu sais c'est quoi ce que c'est ? Il y a un truc qui s'appelle l'expérimentation, plus que Mario 64 était à l'origine des plateformes 3D, je pense que ça serait logique d'explorer un peu plus l'idée de collectionner des objets. Et puis pour rajouter à ça, je trouvais que le système de pièces bleues est génial parce que c'est ça, ça te fait farfouiller à tous les niveaux comme toi, tu as dit que tu aimais bien faire. Bon, on va essayer de trouver autre chose, on va se balader un peu parce que mine de rien, c'est ça, encore une fois, c'est ça qui me fait plaisir dans les jeux de plateformes 3D, c'est de te balader, fouiller chaque recoin, fouiller chaque recoin pour pouvoir te balader où tu veux et ça, c'est génial. Bon, yeah, lorsque j'ai fait le jeu en let's play, les pièces bleues n'ont fait que d'enrichir mon let's play, donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai bien apprécié le système. Et de gros bâclages quand je vois les soleils à récupérer et surtout ce système de pièces bleues qui, heureusement, merci mon dieu, ça a été supprimé dans Mario Galaxy parce que là, c'était pas possible. Euh, non, tu ne veux pas que le système s'est amélioré à la place ? Non, c'est impossible ? Ok, ok. Il y a quelque chose que je ne supporte pas. On est dans un jeu Mario qui nous force à rester dans un endroit cloisonné What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Pourquoi ? Je veux dire, pour moi, ce niveau, c'est clairement une mauvaise chose. On est cloisonné dans l'hôtel. Tout, absolument, je crois qu'il n'y a que deux soleils qui se récupèrent à l'extérieur de l'hôtel. Tout le reste se passe dans cet hôtel-là. Je veux dire, non, non, les gars, non. Euh, non, tu n'es pas toujours d'un l'hôtel. Dans la première mission, tu bats l'arrêt Manta Fantôme que duquel, OK, tu es à l'extérieur. Dans la deuxième mission, c'est ça, tu rentres dans l'hôtel mais tu vas aller dans un niveau secret peu après. Donc, tu n'es pas dans l'hôtel pour si longtemps que ça. Dans la troisième mission, oui, tu explores l'hôtel mais c'est supposé être comme des niveaux puzzles genre puzzles dans Mario World, les manoirs bouts. Et c'est donc dans la quatrième mission, tu retournes dans l'hôtel mais cette fois-ci, tu vas dans le casino pour peu après aller dans un niveau secret. Donc, encore, tu n'es pas nécessairement dans l'hôtel. Et dans la cinquième mission, tu bats contre un boss donc encore, je pense que ça n'a aucune importance si tu es dans l'hôtel. Et puis dans la mission 6, c'est ça, tu nettoies toute la plage donc encore, tu n'es pas dans l'hôtel. Mais finalement, tu vas battre anti-Mario qui est dans l'hôtel. Donc, il y a seulement deux missions que tu es obligé d'aller dans l'hôtel. Donc, c'est ça, tu t'es trompé. Et t'as-tu remarqué ça? Il n'y a aucune mission de pièce rouge obligatoire dans ce niveau donc ça devrait être ton niveau favori alors. Putain, mais j'y arrive. Non, non, je n'arrive pas à me mettre ça dans la tête. Vous allez dire, il y a peut-être, c'était également la même chose dans Super Mario 64 avec le manoir des bouts. Mais le manoir des bouts aussi, c'est de la merde. Non, je m'enflamme un petit peu mais je veux dire, le manoir des bouts était beaucoup plus intéressant que cet hôtel pourri. C'était beaucoup plus intéressant parce que pour moi, cet hôtel est raté. Ah ben ouais, le manoir des bouts est totalement mieux que l'hôtel Sirena. Ouais, tu m'en diras tant. Pas vraiment pesté parce que j'ai remarqué que ce Super Mario Sunshine n'était pas réellement très très apprécié des fans de Super Mario 64. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi. Ah ben là, c'est toi qui devrais me le dire, le fan de Mario 64. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans Mario Sunshine ? Putain, mais j'ai envie de dire Super Mario 64 fout une giga baffe à ce jeu. Qu'est-ce que Mario Sunshine ? Alors Mario Sunshine est une entre guillemets suite de Super Mario 64. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce jeu, notamment pas mal de points noirs. mais c'est la façon de récupérer les soleils qui a complètement changé. Et ça, je vais avoir des choses à dire parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Pas quand on suit Super Mario 64. Il y a des choses qui ne sont vraiment pas acceptables. Je veux dire, il n'y a eu aucune recherche. Il n'y a eu aucune recherche. Le jeu est plein de remplissage. Il est plein de recyclage. C'est affreux. C'est affreux de voir autant de recyclage dans un Super Mario en 3D. Yeah, c'est quoi ce que t'aimes pas dans Mario Sunshine, hein? Euh, mais c'est donc ce fut pas mal tout ce que j'avais voulu montrer dans sa review de Super Mario Sunshine. Non, vous viendrez me dire sûrement que, oh mais là, il y a juste une opinion différente que toi, mais non, il y a une différente opinion parce qu'il ne s'est pas instruit sur le sujet. Il n'a pas fait ses recherches. Et puis, raison pourquoi cet homme-là, il m'offende, c'est à cause d'autres raisons. C'est pas juste ça. Non, j'ai envie qu'on regarde encore une fois ses posts sur Facebook. Je sais que je ne montre rien de nouveau, mais je n'étais pas tout à fait satisfait de comment j'étais vraiment bref avec ce qu'il a dit. Donc, on va commencer avec des gens que j'ai envoyé chier. Franchement, c'est fort possible. Quand je me réveille à 5 heures du ma pourbosse et que je n'ai pas mon café et que je tombe sur un commentaire désagréable, je t'avoue que je peux envoyer chier rapidement dans ces conditions. Yeah, je pense que j'ai une idée pourquoi tu reçois ces commentaires désagréables. On va finir avec ce point-là. Beaucoup de joueurs de nos jours utilisent le jeu vidéo pour la détente et l'amusement occasionnel et en soi, ils ont parfaitement réseau. Le jeu vidéo vaut bien plus et apporte bien plus que de regarder les anges de la télé-réalité. Cependant, ces joueurs-là s'énervent aussi très rapidement quand ils voient leur jeu fétiche se faire broyer par certains testeurs amateurs, revendiquant le fait qu'ils comprennent que l'on puisse être déçu mais que la prochaine fois pour apprécier ce jeu, il faudra éteindre son cerveau et jouer. Nous sommes donc en face d'un type de personnes qui ne veulent pas comprendre quoi que ce soit et qui sont prêts à tout laisser passer avec cet argument. J'ai une chose à vous dire. Vous êtes un bel abruti. Tu veux où est-ce que je veux en venir ? C'est ça, il va prétendre ne pas comprendre pourquoi il reçoit des commentaires désagréables comme il les appelle mais c'est parce qu'il arrête pas de traiter les gens comme la marde. Il n'a aucun respect pour qui que ce soit. Là, j'ai été dire que d'envoyer des gens chier c'est pas quelque chose de sympa si cette personne a quelque chose à dire. Je pourrais comprendre que c'était un troll mais j'ai essayé d'argumenter avec toi mais tu n'as fait que te cacher de moi sur Twitter en me bloquant en me lançant une insulte gratuite sans évidemment mentionner mon nom parce que insidons que les gens sauraient de quoi tu parlais mais vraiment tu ne voulais pas partager me parler sur ces problèmes que j'ai ? Hum ? Argumenter tu te fattes de ma gueule gamin pour rire un test qui te déplaît me qualifier de toxique parce que je n'ai pas le même point de vue que toi tu as plus à argumenter Non mon cher ami qui a le système digestif à l'envers je ne t'ai pas traité de toxique juste à la cause qu'on avait une opinion différente parce que j'avais vu à plusieurs reprises comment tu étais une personne infecte c'était pour ça que je t'ai traité de toxique Est-ce que tu t'es donné la peine de lire mes commentaires pour savoir de quoi je parlais ? D'ailleurs comment savais-tu que je ne voulais pas argumenter avec toi et que tu n'avais pas essayé ? Relis bien ton commentaire sur ma vidéo de Star Fox si pour toi tout va bien c'est que t'as un sérieux souci On n'argumente pas en attaquant gratuitement ou en qualifiant les avis de toxique ou je ne sais quoi Il y a une différence entre dire « je ne suis pas d'accord » et dire « mon dieu ton avis est infect » et tu penses que je vais daigner ne serait-ce que d'échanger avec toi mais t'es en pleine nébuleuse pélo Tout d'abord je voulais argumenter avec toi parce que t'avais pourtant dit dans ton commentaire sur Bayonetta 2 que t'aimes la confrontation d'idées et que c'est justement bien les confrontations que l'on peut progresser comme si t'as dit Ami, tu as donné le drapeau vert Voyons-le de cette manière Si quelqu'un viendrait me dire qu'un de mes jeux favoris était chier en te criant des obscenités sans arrêt et après ça me traiter d'abruti je pense qu'il y a de quoi être offender par ce genre d'attitude t'es-tu en train de me dire que c'est ok pour toi de traiter tout le monde d'abruti mais que nous autres on peut pas te critiquer à notre tour puis d'ailleurs tu t'es trompé si t'es dans Banjo-Kazooie Nuts & Bolts et pas dans Star Fox Zero que je t'ai traité de toxique est-ce que tu t'es donné la peine d'au moins de lire mes commentaires pour comprendre d'où est-ce que je viens By the way je trouve que t'as vraiment la peau mince parce que comme j'ai dit j'ai connu un gars qui s'était fait traiter de pédophile et lui il se portait mieux que toi donc t'as aucune excuse So basically après c'était sa réponse c'est ça je lui ai dit comme ses nombreuses fautes dans ses vidéos test et comment ce qui me dégoûte le plus c'est comme il envoie chier le monde qui ne lui font rien comme dire aux gens qui veulent Smash Bros 3DS sur Switch d'aller se pendre il y a un beau gars ça et malgré tout ce que tu me sors là tu persistes à regarder mes vidéos et perdre ton temps en plus de prendre le mien là persos quand je tombe sur quelqu'un qui fait des vidéos que je n'apprécie pas persos je trace mon chemin et je lui faute la paix toi tu persistes ingénieux ah ben zelos regarde moi ça en ce qui concerne les points que tu me sors là je pourrais bien sûr te répondre et apporter mes précisions sur ton ressenti sauf que actuellement sors moi une seule raison de le faire t'es tellement possédé que ça en devient dérangeant là mes vidéos te plaisent pas ben forte le camp qu'est-ce que tu attends c'est assez rare rien de persister mon brave BR 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 parce que les vidéos le style red to pray desire don't play reviewing a reviewer c'est tout fait par des dérangés de la société là. Mais bon, pourquoi est-ce que moi, là, je te vise particulièrement? Ou alors, peut-être parce que je cherche juste à ce que t'améliore ton contenu, et, like, y'a, non, t'es humain, quand même, là, t'es, like, y'a peut-être une once, là, de, de bonté, là, en toi, et puis, comment, là, me bloquer sur toutes les sites ne fera que te prouver, là, t'as peur de ce que j'ai à dire. Ah, mais t'y crois en plus, xd, peur de ce que tu as à dire? Mais OMG, cette légende est donc vraie, que les qui courageux pensent qu'on a peur d'eux, mais OMG, t'es un bijou, toi. Si on bloque les gens, je te rassure, c'est pour éviter de perdre notre temps, et là, tu me l'as bien trop fait perdre. What? Si tu n'as pas peur de ce que j'ai à dire, pourquoi est-ce que tu m'as, tu as encore, encore bloqué moi, et en plus l'a effacé mes commentaires pour aucune raison? Wamin, j'aurais du m'attendre à ce que tu comprennes pas de quoi je parle, parce que tu es socialement retardé, comme prouve, là, ce commentaire sur Twitter, là. C'est exactement ce que je veux dire par toi qui as peur de moi, là. Tu ne veux pas que les gens qui t'écoutent, là, les 10 personnes, là, le voyent à quel point tu es une sale merde et que tu ne sers à rien, tu ne veux pas que ces gens-là sachent ça. Donc, tu te caches de moi, et tu effaces mes commentaires, c'est exactement ce que je veux dire par toi qui as peur de moi. Wamin, je ne suis pas en train d'inventer de quoi. Ceci est le vrai Zellos. Il ne veut jamais faire face aux conséquences de ses actions, là, il s'y trouve que c'est OK de chier sur les gens et sur mon hobby favori, là, mais il ne veut pas être critiqué à son tour. Donc, 69 Zellos, je ne retire rien de ce que j'ai dit à ton sujet. Tu es un homme infect parce que tu chies tout le temps sur tout le monde, tu es un lâche parce que tu ne vas pas faire face aux conséquences de tes actions, une pauvre excuse d'un homme, et tu es un menteur parce que tu prêtes à aimer les jeux vidéo, mais ça ne se voit clairement pas. Et tu es l'une des plus grosses merdes que j'ai vues de ma vie. Ou plutôt, t'es la couche de marde au fond d'une toilette d'un dépanneur. Mange une bite, là. Pis d'ailleurs, ne rentre pas dans la salle de bain des hommes parce que tu n'as rien entre les jambes. Ça, les abonnés de Zellos, là, est-ce que vous pensez tout le temps qu'il est un homme merveilleux? Ou si vous n'aviez toujours pas compris, je peux toujours sortir d'autres exemples, dont justement sa revue de Star Fox Zero qu'il n'arrêtait pas de mentionner, là. Euh, il y a ça, il y a F-Zero également que j'ai envie de revoir sur console Nintendo. Euh, j'allais dire Star Fox, mais si c'est pour refaire un Star Fox Zero, tu peux crever. Non, j'en veux pas de ça. Euh, il y a quand même des petites perles, comme Star Fox Zero, qui pour m'apparaît naze. Tu y a plus qu'il nous a, là, tout over-hypé, là, pour cette review, là. J'ai envie que vous regardez cette review et que vous me dites, est-ce que, est-ce que 69 Zellos a été, là, rentrer vraiment en détail sur le game design, là? Est-ce qu'il a été, j'ai vraiment été cherché loin? Est-ce que vous avez capté quoi que ce soit? Est-ce que, au 69 Zellos, avait-il l'air d'avoir été au moins de bonne foi? Eh ben, putain. Avoir un jeu comme Star Fox Zero, sortir 11 ans après Assault, euh, 13 ans après Star Fox Adventures, la première phrase qui me vient à l'esprit quand je vois ce Star Fox Zero, c'est « Bienvenue en 97 ». « Bienvenue en 97 ». Pourquoi 97? Eh ben, tout simplement parce que 97, c'est la date de sortie de l'Ailat Wars. Et l'Ailat Wars, eh ben, c'est Star Fox Zero, ou l'inverse. C'est vous qui choisissez, mais c'est une catastrophe de voir ça. Une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ce report? Pourquoi Star Fox Zero a-t-il été reporté? J'aimerais bien savoir la raison. Pourquoi? Parce que quand je vois le contenu, la réalisation, je me dis « What the fuck ». Il y a eu combien? Il devait sortir au mois de novembre 2015, je crois. Donc, décembre, janvier, février, mars, avril. Cinq mois de report. Pourquoi? Pourquoi cinq mois de report pour un jeu aussi fainéant, aussi simpliste et aussi rétrograde? C'est l'Ailat Wars avec un ou deux vaisseaux en plus. C'est une catastrophe. Sortir un jeu comme ça en 2016, c'est sportif. Franchement, c'est sportif. Il faut avoir les couilles de faire ça. Mais monsieur Miyamoto, avec tout le respect que je vous dois, revenir aux sources ne veut pas dire plagier votre propre jeu. Je veux dire, enfin, c'est pas plagier, mais je veux dire, c'est du copier-coller. Copier-coller. Impressionnant. C'était pour moi quand même assez honteux. Je veux dire, on a augmenté. Je veux dire, on a évolué depuis. Mais Nintendo, j'ai l'impression que les grosses têtes pensantes, comme ce monsieur Miyamoto, eux n'ont pas évolué. Ils sont restés dans leur bulle. Ils veulent faire uniquement ce qu'ils ont envie de faire. Et pour eux, ils sont persuadés qu'une recette vieille de 15 ans pour un rail shooter, ça marche encore. Alors, je vais vous voir un truc. Non. Non, ça ne marche plus de nos jours. Il faut essayer de revoir ce style de jeu, le rail shooter. Parce qu'on s'endort à certains moments dans ce jeu. C'est quand même impressionnant. Mais là, c'est encore une fois, c'est comme je vous ai dit, c'est du copier-coller. Donc, pour le coup, moi, je n'ai aucune raison d'apprécier un jeu aussi fainéant. Je veux dire, moi, je ne peux pas. Il me fallait faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Mais là, là, Nintendo, je suis désolé, mais ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un jeu comme ça en 2016. Et mon Dieu, ce Star Fox Zero se rajoute à toutes les grosses déceptions que j'avais en ce qui concerne les licences Nintendo. Des échecs. Des échecs. Et en plus, vous vous permettez de copier-coller l'Hilat Wars jusque dans les crédits de fin. Mais que ce soit dans les crédits de fin, dans le déroulement des missions. Je veux dire, c'est catastrophique, encore une fois, de voir un tel level de fainéantise pour une licence comme Star Fox avec vos grands états d'âme en train de dire « Il faut qu'on révolutionne le jeu vidéo. Il faut qu'on essaye d'apporter de la fraîcheur. » Et c'est ça votre définition de la fraîcheur, Nintendo. Ce Star Fox Zero, là qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de vous dire que le jeu est pourri ou que le jeu est mauvais. Non, il fonctionne plutôt bien. Je veux dire, le gameplay reste quand même solide. Encore une fois, le jeu n'est pas mauvais. Mais le jeu est trop simpliste et a 15 ans de retard. Juste 15 ans de retard. Là où d'autres jeux, je ne sais pas, comme par exemple Donkey Kong Country Returns ou Donkey Kong Country Tropical Freeze, arrivaient non seulement à rester dans le classicisme, mais également à apporter un nouveau souffle et les petits clins d'œil dans le type de jeu de plateforme. tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, bref, du fan service, mais également une véritable bouffée d'air frais en ce qui concerne la licence Donkey Kong Country. Star Fox Zero est uniquement un copier collé. Tout simplement. Et en soit, c'est véritablement très décevant. Très décevant. Donc au final, je pense que je vais vous laisser là. Star Fox Zero. Si vous n'avez jamais joué à Star Wing, à LL at Wars, à Star Fox Command ou à Star Fox Assault, je peux éventuellement vous conseiller ce jeu. Parce qu'encore une fois, il n'est pas mauvais. Encore une fois, ce jeu est en dents de scie. Parfois bon, parfois moyen, parfois chiant, et très rarement très bon. C'est vraiment dommage. En ce qui me concerne, pour ma part, ce jeu, je lui attribue la note de 12 sur 20. Parce que ça reste un jeu moyen globalement. Ah, mais je croyais que tu disais que Nintendo ne faisait jamais de jeu moyen dans la dernière partie. But yeah, what the fuck était ça? Il a rien de craché sur le jeu, là. Et je trouvais qu'il était vraiment de mauvaise foi. Non, c'était à mon tour, là, de défendre le Star Fox Zero, là, du mieux que je peux, mais... But yeah, tout d'abord, là, je vois pas, là, pourquoi t'as un problème avec du recycler, comme tu dis. Parce que toi-même, tu dis, là, que tu n'es pas tout le temps, là, pour le renouvellement. Pas nécessairement à se renouveler. Parce que moi, je ne suis pas... Je ne fais pas partie de ceux qui sont pour un renouvellement constant d'une série. Pour ma part, je fais partie de ceux qui pensent qu'à partir du moment où une série fonctionne, il suffit de garder la maîtrise pour qu'elle soit efficace et intéressante. Pas nécessairement de devoir complètement changer la mécanique de jeu, ce genre de choses. So yeah, là, je ne comprends pas d'où est-ce que tu viens, Astor. Mais ouais, tu trouves qu'il n'importe pas de franchise, Wild, il y a le gyroscope, là. Le coup du gyroscope, parce qu'on nous force à utiliser le gyroscope dans ce jeu. Moi, je pensais que j'aurais pu y jouer tranquillement avec mon controller U, mais non. Donc, malheureusement, on est obligé de jouer avec le gamepad et obligé de jouer avec le gyroscope, du moins en partie. Pourquoi pas ? Moi, ça m'emmerde, je voulais avoir le choix. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et bien, il faut quand même dire que le gyroscope fonctionne. Voilà, ça fonctionne bien, c'est quand même assez précis. Le gameplay répond bien, le gyroscope répond bien, même s'il y a 2-3 petits problèmes pour viser. Un petit peu à la même façon que Splatoon. Mais au final, dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Ceci est le majeur problème que j'ai avec ta review, t'es pauvre dans tes devoirs. T'as beau mentionner le gyroscope, mais tu n'as jamais élaboré là-dessus, alors que c'est pourtant l'un des plus gros ajouts pour la série. Pour mieux expliquer ce que le gyroscope sert, il sert à viser de travers. Dans les anciens Opus, tu pouvais seulement tirer par en avant, mais dans Star Fox Zero, tu peux en fait viser de travers en orientant le gameplay dans certaines directions. Ceci apporte le plus de précision, sinon tu peux faire le max de dommages alors que tu bouges un peu partout. Mais en plus de ça, les ennemis vont essayer de te réprimander si tu essaies de viser tout droit en t'attaquant avec des lasers. Et sinon, ça pouvait se faire voir que 69 Zalos n'a pas vraiment maîtrisé cette nouvelle mécanique-là parce qu'il fonçait beaucoup dans les obstacles et les ennemis. L'on va chercher à l'ampleur de saitoum lorsqu'il est un peu plus gros ajouts pour le morceau. Mais le produit pour un beau-là, donc j'ai cricé au-là, les ennemis. Il n'a pas un mois, il faut qu'on a préparé à la force. Les ennemis ont à l'enverte, et les ennemis ont à l'ampleur. Ils ne nous ont trouvé qu'à l'ampleur. Mon-au-là, c'est un peu plus gros, mon-là. Mon-au-là, c'est un peu plus gros dans les chocolats. Mon-au-là et les ennemis ont à l'ampleur du fait moins auxiliaireux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah oui, c'est une chose que je voulais dire, à tous ceux qui disent que le gamepad ne sert à rien, j'aimerais bien que vous nous sortiez des façons de l'utiliser. Ah oui, parce que c'est pas le tout de dire, ça sert à rien, il faut trouver également à quoi est-ce qu'il aurait pu servir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien beau de dire qu'il n'est pas utilisé à 100%, mais si jamais vous pensez que ce n'est pas le cas, sortez-nous une idée comme quoi le gamepad aurait pu servir à quelque chose. Bah voilà, ça accentuerait votre critique, et dans le bon sens en plus. Donc pour le coup, ça serait bien. Au lieu de critiquer le gamepad, sortez des idées. En plus, ça pourrait être intéressant et ça pourrait donner des idées. Avant Nintendo, c'était, entre guillemets, l'innovation. Ils prenaient des risques avec certaines de leurs licences. Il n'y a que Nintendo qui va, à mon avis, un tout petit peu réfléchir sur la façon d'utiliser le gamepad dans leur jeu. Il y a à accepter que lorsque Star Fox Zero t'emmènes le gyroscope, tu ne sais pas quoi en faire. Et je ne vois pas c'est quoi le problème avec un jeu qui reprend de vieilles idées, parce que d'abord, ce jeu-là, ça nous a pris 10 ans à l'avoir. Et là, on se retrouve devant ce fameux Star Fox Zero. Presque 10 ans après le dernier opus. Et ça fait 11 ans maintenant. Ça fait 11 ans depuis 2005, donc depuis la sortie de Star Fox Assault, qu'on n'avait pas eu de véritable jeu Star Fox sur console de salon. Yeah, 10 ans. Donc, ce n'est pas comme si c'était recyclé annuellement, comme les Call of Duty. Et ainsi donc, si on va dans cette logique, le recycler est nécessairement une mauvaise chose, ça veut dire que les jeux comme Serious Sam 3, Sayonara, Miyara Kawase, et d'autres de mes coups de cœur sont des jeux à chier, alors pour reprendre les vieilles idées. Parfois, les gens aiment ça lorsque les jeux d'une série ne révolutionnent pas grand-chose pourvu que ça reste bien plaisant. Et parfois même, il y en a des fois qui se plaignent lorsqu'ils changent trop d'affaires, donc que c'est que tu veux. Ah, mais par exemple, tu avais aussi dit ceci. On a eu le New Super Mario Bros, qui est arrivé sur DS, qui était un excellent clin d'œil aux anciens jeux Mario 2D, qui n'apportait pas grand-chose au final. On ne sentait pas vraiment une... une inspiration aussi poussée que les anciens Mario 2D. Mais mine de rien, c'était quand même plaisant, le fait de pouvoir rejouer à notre époque, de pouvoir découvrir un nouveau Mario en 2D, c'était plutôt pas mal. Donc, c'est OK pour New Super Mario Bros sur DS de ne pas apporter grand-nouveau pourvu qu'on revient à l'expérience de l'époque, mais Star Fox Zero, il fait la même affaire et tu shawles dessus. T'es pas consistant, mon homme. Et puis, pour ajouter une autre chose avec cette histoire de copier-coller, c'est une de ces fois pourquoi il faut que tu fasses du montage pour qu'on sache de quoi tu parles, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi tu dis que c'est comme « Ah, c'est du copier-coller ! » Parce que, hey, v'là donc des exemples. V'là zoné sur Star Fox 64. Et v'là zoné sur Star Fox Zero. C'est totalement pas la même sorte d'affaire, hein? T'es pas aussi copier-coller que tu nous fais croire. Donc, encore, tu devais faire une meilleure job que ça, là, pour nous faire comprendre de quoi tu parles. Bien. Et ce n'est pas les espèces de petites améliorations que vous avez amenées qui en font un jeu différent. Si, en gros, vous prenez l'Hilat Wars, vous prenez des petites idées qui étaient déjà en chantier lors du projet Starwing 2, comme par exemple l'espèce de walker, là, l'espèce de poulé mécanique que l'on peut utiliser dans ce jeu. C'est ni plus ni moins qu'une transformation qui existait déjà, mais dans Starwing 2. Starwing 2 n'est jamais sorti. Mais quand même. Mais quand même, putain, un peu de respect. Un peu de respect pour vos fans. Comment est-ce qu'un développeur osse-t-il utiliser des idées, des vieilles idées, là, d'une belle, là, qui n'a jamais été lancée? Comment osse-t-il? Est-ce que ça veut dire que, dans Star Wars Sam 3, qu'ils ont repris l'idée du C4, du pipe bomb de la version alpha du premier Star Wars Sam, là, est-ce que ça veut dire que ce jeu-là est aussi fainéant? Hein? Comment osse-t-il nous mentir comme ça, nous proposer des vieilles idées comme ça, au goût du jour? Euh, toutefois, pour ajouter à ça, le Walker, il y a, encore, tu souviens, là, une nouvelle mécanique. Le Walker te permet d'avoir une visée plus stable dans les endroits restreints. Là, à la place, là, du Horwing, donc, encore, c'est une nouvelle mécanique qu'ils ont implémenté. Toi, tu craches dessus. À côté, on a des Captain Toad. Captain Toad a une durée de vie plus longue. Star Fox Zero, il coûte moins cher. En ce moment, tu essayes, enfin, les gars de chez Nintendo essayent de nous faire acheter ce Star Fox Zero à 50 balles, alors que tu as des offres du genre The Legend of Zelda The Wind Waker HD à 25 euros, ou Donkey Kong Country Tropical Freeze à 25 euros, et on doit acheter ce machin au prix fort. Yeah, parce que ces deux jeux-là que tu as cités, ils font partie de Nintendo Selex, donc pour ceux qui sont vendus à un prix moins cher. Et, you know, c'est pas seulement la Nintendo qui va ces jeux-là au prix fort. You know, j'ai vu Super Smash Bros. Brawl à 50 piastres au Walmart. Donc, c'est pas juste un cas exclusif à Star Fox Zero. Du coup, pour essayer d'avoir un minimum d'ambiance, vous allez monter le son du gamepad et du coup, essayer de profiter de la magnifique VF dégueulasse de ce Star Fox Zero. Oui, parce que la VF est infernale. Depuis quand Sleepy est un gamin ? Depuis quand Sleepy a une voix de gamin ? Depuis l'Op. 64, ou du moins dans sa version anglaise. Wow ! La durée de vie. La durée de vie de ce jeu. Deux heures et demie pour faire un run. Environ trois heures trente pour faire tous les levels. C'est une catastrophe. Proposer un contenu comme ça en 2016. Wow ! Yeah, trois heures et demie ça a l'air assez court mais c'est un peu la norme dans ces types de jeu-là parce que souvent tu retournes y jouer pour essayer de faire un meilleur score. C'est pour ça que c'est court. C'est comme tu prends juste plus de temps pour maîtriser le jeu et faire des meilleurs scores. tu vas m'arguer que Star Fox n'est pas nécessairement un jeu pour scoring mais... c'est encore pour dire que c'est la norme pour les still shoot'em up ou rail shooter. And that's about it, really. La chose va se plaindre trop et ignorer les ajouts de gameplay c'est pas mal ça ce qu'il faut en retenir de ça. Hein, Cor ? Il fait vraiment une horrible job à ça. Oh mais qu'est-ce que vous me dites ? Vous me dites encore que c'est un vidéotesteur génial, hein, Cor ? Ou on peut toujours sortir d'autres exemples ? De revoir ce titre. Mais à quand Banjo treillit, nom de Dieu ? Enfoiré de Microsoft ! Vendez cette putain de licence auxquelles vous ne servez pas à Nintendo ! Ils sauront quoi en faire, nom de Dieu ! Retro Studio, ils attendent que ça ! Non, avant qu'on commence sa review, c'est ça, je voulais juste faire un peu de prefacing. Vous connaissez peut-être déjà mon ressenti sur Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, là, comme quoi, je crois avoir déjà dit que je préférais mieux Super Mario 64 au-dessus de ces deux jeux, là, mais je tenais juste à préciser que j'aime quand même ces deux jeux, là. Le premier Banjo-Kazooie, je trouve que c'est un jeu qui est juste fun à jouer. Au moins la première fois que tu y touches, là. Et Banjo-Tooie, je trouvais qu'il avait des défis, là, fort intéressants, quoique plus challenging, là, grâce à sa mécanique, là, de pouvoir voyager à travers les mondes, là. But, yeah, comme j'ai dit, j'aime bien ces deux jeux, là, là. Je voulais juste, là, faire du prefacing parce qu'à cause de ce qui va s'en venir, là. But, yeah, OK, on va faire sa review, là, de Banjo-Kazooie, Nuts & Bolts, là, et je dois dire, je pensais que la review, là, de Super Mario Sunshine, de Hopper, était la pire review que j'ai vue, mais... Honnêtement, là, c'est ça, faudrait que je donne l'honneur, là, à cette merde-là, là. Ceci est la pire review que j'ai vue de ma vie. Puis, d'ailleurs, en passant, yeah, il n'a fait que de copier, là, beaucoup des points, là, de cette review de Mardo-ci, là. Donc, c'est ça, vous n'entendrez rien d'original, là. Ah, ah, c'est le descente de nos enfers. Est-ce que ça va être encore un de ces chevaucheurs de pénis, là, de Rareware? Le rachat, donc, de Rareware par Microsoft. Beaucoup estiment que ce rachat est complètement dégueulasse. Beaucoup estiment que c'est à partir de ce moment-là que Rareware ont commencé, justement, à faire les... Comment dire ? Les choses de façon polie. Euh... De faire les abrutis, entre guillemets, de faire des mauvais jeux, ou du moins, des jeux qui ont complètement changé. Yeah, ça va être un petit chevaucheur de pénis, comme je l'ai dit, là. Eh, you know, vous l'avez déjà entendu, cette histoire-là de... Oh, Microsoft qui a acheté Rareware, c'était une erreur. You know, vous l'avez déjà entendu de une personne, vous l'avez entendu de toutes les autres, c'est ça. Il n'y a rien d'original dans cette review, là. Malgré tout cela, Rareware est quand même devenu un studio qui est vraiment détesté. Détesté. À tel point que pour la plupart, il pourrait sortir n'importe quoi, un truc vraiment ultra fun, vraiment très intéressant. On aurait énormément de mal à ne serait-ce qu'à être intéressé par ce projet. Je prends mon exemple en cas, je tiens à vous dire, il y en a qui sont plus intelligents que moi, ça se porte sur... qui font la part des choses. Moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus malheureusement faire la part des choses. Il s'est passé quelque chose qui fait que je ne peux plus désormais prendre leur jeu au sérieux. Ils font impérativement, si jamais Rareware font un bon jeu, il va impérativement falloir me foutre le jeu sous le pif pour que je puisse le voir, moi-même. Mais je ne ferai jamais cet effort. Je n'aurai jamais envie de faire cet effort. Tout cela à cause d'un jeu. C'est le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui. Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Et qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Une catastrophe sans nom. Personnellement, je sais, je vais mettre les choses au clair directement, je sais que le jeu a des qualités. Je le sais très bien. Je sais que ce jeu a des qualités autant dans la mécanique de jeu que dans les musiques que dans l'esthétisme également qui est vraiment très réussi pour ma part. Mais je ne peux pas aimer ce jeu. C'est juste impossible. Je ne peux pas aimer ce jeu. Moi qui étais tellement marqué par Banjo Kazooie et par Banjo Kazooie, je ne peux pas apprécier Nuts and Bolts. Malgré toutes les bonnes idées qu'il peut avoir et malgré tous les trucs entre guillemets intéressants qu'il peut proposer, c'est juste impossible. Yeah, ça sonne comme quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit. Like, listen, je peux comprendre si Banjo Kazooie et Nuts and Bolts c'est une déception en termes de tu pensais que ça serait un Banjo Tree mais ne penses-tu pas que tu devrais être objectif de regarder le jeu sur ce que c'est à la place de ce qu'il devrait être ? Parce qu'il va falloir quand même expliquer pourquoi est-ce que ce jeu est vraiment détesté, pourquoi est-ce que ce jeu est considéré comme tout simplement le jeu qui a annoncé la mort de Rareware de façon définitive, même si on sait très bien que ce n'est pas le cas. Je veux dire, Rareware sont encore en vie. mais vidéoludiquement parlant, ils sont morts depuis ce jeu. Depuis Banjo Kazooie et Nuts and Bolts. Ils sont crevés depuis ce moment-là. Pourquoi ? Eh bien, revenez, mesdames et messieurs, en 2006-2007. Nous, grands fans de Banjo Kazooie, attendions un troisième opus. Le fameux Banjo Tree qui a été annoncé à la fin de Banjo Toy. on avait déjà des étoiles dans les yeux en voyant déjà que Banjo et Kazooie revenaient. Déjà, on n'en pouvait plus. On avait besoin d'un nouveau caleçon directement. Et en continuant de regarder cette bande-annonce, on voyait, putain, ça y est, Banjo et Kazooie reviennent. Ils reviennent dans un monde complètement différent, en HD, la nouvelle génération. Putain, un truc de malade. Je crois n'avoir jamais reçu un aussi violent coup de pied dans les couilles. Parce que là, c'était quand même un niveau dès le départ. Dès le départ du jeu. Jusqu'à date, tu n'as fait que de chialer sur le fait que Banjo Tila, du Nuts and Bolts, il est différent. Peux-tu parler du fucking gameplay ? Je pense qu'il y a eu de gros problèmes durant le développement de ce jeu. Je ne crois pas qu'il y ait de véritables infos, je ne pense pas qu'il y ait eu de véritables communiqués là-dessus. Mais tu sens quand même que cette licence, cette licence, je pense qu'elle est très très chère à Rareware, du moins aux anciens de chez Rareware, mais que maintenant, les développeurs de maintenant, évidemment, ne sont quasiment plus ces mecs n'étaient pas chez Rareware au départ durant leur période d'âge d'or et on sent très clairement que ces gars n'ont rien à foutre. D'ailleurs, une petite anecdote, une petite anecdote, dans la compilation Rare Replay, comme je vous l'ai dit, il y a certains documentaires qui nous apprennent comment ont pu apparaître certains jeux, comment est-ce qu'ils ont été pensés, comment est-ce qu'ils ont été créés, il y a ça pour Compure BuzzFord et il y a ça pour Viva Pignata également et il y a également ça pour Banjo Kazooie. A mon avis, pour recevoir cette petite interview, je pense que ça a dû causer pas mal de problèmes, enfin, pas de problèmes relationnels, j'entends bien, mais tu sens vraiment encore une fois que Microsoft et Rareware de maintenant n'ont strictement aucun respect, je pense, aucun respect pour les anciens créateurs de chez Rareware, que ce soit n'importe qui, ils n'ont même aucun respect pour Grand Kerkop, rien que je vous dis ça normalement ça devrait déjà tout vous dire, j'en veux pour preuve que vous pouvez absolument voir tous les autres documentaires, c'est des documentaires classiques, mais il y a un seul jeu, un seul documentaire sur un seul jeu, où il y a une petite inscription juste avant ce commentaire, une inscription qui dit tout simplement que ce qui se dit dans cette interview reflète uniquement l'avis de ces personnes, mais ne reflète pas la mentalité de Rareware de maintenant. Est-ce que vous pensiez honnêtement que Microsoft respecte ces gens-là qui se retrouvent maintenant dans le studio de Playtonic Games pour oser foutre cette phrase juste avant leur interview. Oser mettre cette phrase comme quoi les mecs ils peuvent dire ce qu'ils veulent mais nous ça nous concerne pas, on les écarte du jeu, c'est eux qui l'ont créé mais on s'en fout, on les écarte. C'est dégueulasse les gars, c'est vraiment dégueulasse parce que sans ces personnes que vous avez interviewées pour votre compilation de Rare Replay, vous avez quand même fait cette interview parce que vous savez pertinemment que la licence ceux qui aiment Rareware adorent la licence Banjo-Kazooie foutre ça comme putain bande d'enfoirés. Mais je pense réellement que durant le développement de ce Banjo-Kazooie Nuts and Bolts il y a eu deux écoles entre guillemets les vieux de la vieille et les nouveaux arrivants et je pense qu'il y a eu une grosse guerre entre les deux. Les vieux qui eux entre guillemets on va dire anciens ça fait un peu plus un peu plus sage mais je veux dire les anciens qui eux voulaient complètement continuer à faire leur série mais de leur façon de leur visuel d'où le Banjo-Kazooie et les nouveaux qui pensaient tout simplement tout savoir qui pensaient tout simplement que ce que voulait le public ce n'était pas du tout une suite originale à la façon Banjo-Kazooie mais quelque chose de neuf quelque chose de nouveau quelque chose d'original voilà Microsoft à l'époque était campé dans leur position et dans leur réputation entre guillemets de soi-disant console pour bonhomme console mature ils ont voulu ils ont voulu changer et je pense que il y a eu un gros branle-bas de combat et il y a eu de gros problèmes pour le développement de ce jeu et tu vois mon problème que j'ai avec cette review là c'est que il n'a fait un review même pas le jeu il n'a fait que de parler de comment oh le développement il a dû avoir des problèmes pis ça là regardons donc cette interview là juste pour nous divertir un peu et nous réveiller les ménages un peu parce que disons que c'était fucking plate là mais regarde on voit c'est quoi la vie des développeurs là c'est quoi 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 ... ce qui s'est devenu un banjo versus grunty. C'est bonjour et grunty dans les mêmes niveaux, à faire le même travail. Grunty serait en train de l'air d'être l'air d'une AI. Elle serait en train de collecter les notes et les jiggies et donc ils ont l'air d'une banjo. Elle serait en train de faire des choses à l'air d'interfaire avec vos progress. C'était assez compliqué. L'air d'un niveau de la complexité de l'AI était prohibitive. On ne pouvait pas croire que c'était vraiment difficile d'avoir l'air d'un niveau de l'AI. Donc nous décidions que ça ne soit pas pour nous. L'autre chose que les gens ont toujours voulu faire, c'était un jeu où vous pouvez construire des choses. La deuxième idée était de regarder comment les joueurs dans les jeux de l'AI. Tim Stamper avait l'idée d'un jeu de l'interactive Lego set. Comment nous pouvons faire l'arrivée à l'objectif de l'objectif de l'objectif ? Premièrement, d'avoir une édition pour les joueurs pour construire ce qu'ils veulent. C'était une édition pour les jeux de l'AI. C'était une édition pour les joueurs de l'AI. C'était un édition pour le projet. C'était un projet, un projet, un projet. Et puis voir les choses que les gens ont construit c'était incroyable. Ma main job sur Banjo-Cazouine d'Arts & Bolts, c'était dans la production de Shodown Town, qui était le hub world. C'était le jeu qui était le plus comme les autres banjos. Le genre de plateforme, c'était qu'il n'a pas changé pendant une grande période de temps. J'ai juste voulu essayer de faire quelque chose de nouveau, essayer d'obtenir les joueurs à jouer dans votre expérience. To some are all up, lorsque j'ai vu ce documentaire, je n'ai pas vu des gens avec des cornes au-dessus de leur tête. Ils n'ont pas voulu mal faire. Ce n'est pas comme un complot, comme tu prétends dire. Au départ, ils voulaient faire une sorte de remake du premier jeu avec des nouvelles mécaniques, mais après ça, ils se sont dit que le genre de plateforme 3D, c'est ça, il a été négligé, qu'ils voulaient faire de quoi de nouveau, ce qui apporte à ce mécanique de construire des véhicules, d'inventer des véhicules. Parce qu'ils se sont dit qu'ils ont regardé la manière que tu explores les niveaux et ils veulent que explorer, c'est aussi le fun que de ramasser les objets. C'est ça ce qu'ils ont dit. Encore, ils n'ont pas voulu le mal faire. Ils voulaient juste faire de quoi de différent. Ceci, je trouve, est une idée très noble. Encore, ils ne voulaient pas faire du copier-coller des derniers jeux, donc ils ont décidé de faire de quoi de vastement différent. Avec des résultats mixtes, oui, mais je trouve que l'essai en valait la peine, parce qu'encore, si on ferait recopier tout le temps les mêmes idées, on stagne. Oui, stagnate. Plutôt, c'était en anglais ce que j'ai dit là. Quoique j'aurais pu excuser John Tron, parce qu'il n'avait pas eu cette interview-là à l'époque. Toi, 69 à l'heure, tu avais la chance de regarder cette interview-là et tu as tout manqué cette information-là. C'est incroyable. Tu es supposé faire tes recherches, maudit. Tu es un vidéotesteur. Et tu ne peux même pas te donner la peine de regarder les documentaires comme il le faut. Non, imbécile. Ta réaction, je trouve, est énormément disrespectueuse aux développeurs. C'est sans mon problème avec ça. Deuxième brisage de quatrième mur. Tout simplement, le maître du jeu, qui demande à Gruntilda et Banjo-Kazooie de s'affronter dans un défi. Quel est ce défi ? C'est simple. Votre but sera, comme dans vos anciennes aventures, de récupérer un nombre d'objets tout aussi insignifiants les uns que les autres dans une limite de temps imparti. Ok. Premier fist anal. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? T'es en train de me dire que... T'es en train de me dire que Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, c'était ça. Le but du jeu, c'est clair que c'était uniquement ça. L'essence du jeu, c'était uniquement ça. Récupérer des objets inutiles qui ne servent à rien, et puis c'est marre. Ça n'a rien à voir avec un level design aux petits oignons, avec le sentiment d'aventure, la découverte, je ne sais pas, le rêve, je veux dire... Non, c'est... Non, c'est... Voilà. Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, c'était juste un jeu qui, voilà... Tu devais récupérer des objets, on ne sait pas pourquoi, et puis voilà... Ok, donc cette petite remarque, normalement, ça, c'est la première pique. Non, je ne vais pas prétendre avoir rentré dans la tête des développeurs, là, mais... Je pense que... Ce que les développeurs faisaient plus allusion, c'était comme, genre, les jeux de plateforme 3D que tu ramassais des objets, mais que c'était... sans réel intérêt, là, comme par exemple, Gex, juste ramasser les petites gosses, là, qui volent des ennemis, ce n'est pas nécessairement ce qui rend le jeu... Bon, au moins, au même Spire the Dragon, Enter the Dragonfly, spécifiquement, juste ramasser des gemmes, là, ce n'est pas ce qui rend le jeu le fun, là, c'est ça, je pense que c'était plus ça, la joke, là. Toutefois, je pense que tu serais incapable de capter ces genres d'affaires-là, parce que, comme je l'ai dit, tu es socialement retardé, donc tu ne peux pas, là, catcher, là, sur tes social cues. La toute première pique, je veux dire, déjà, moi, personnellement, j'ai eu horreur de ça. J'ai eu horreur de cette pique, je l'ai trouvé complètement déplacé et complètement hors contexte, mais bon, j'ai fait un effort, me suis dit, c'est Banjo, c'est Banjo, voilà, c'est dans l'univers de Banjo, pourquoi pas. Puis, on se retrouve à faire une espèce de course avec la tête de Gruntilda à côté pour récupérer des objets, parce que, encore une fois, Banjo-Kazooie, c'était ça. Now then, in line with your Banjo tradition, your challenge will consist of collecting as many pointless objects as possible. Wow, wow, wow ! You just hold on a second ! Get it ? Because Banjo-Kazooie was totally this tedious ! Mon dieu, enfin bon, bref, on ne termine pas le défi, le maître du jeu nous demande tout simplement d'arrêter, et de dire que c'est, en ajoutant tout simplement que c'est beaucoup trop horrible à voir, et que, de toute façon, les gens, aujourd'hui, préfèrent faire exploser des trucs, et ils ont besoin de quelque chose de plus original. Alors, en soi, si jamais on réfléchit, c'est une façon de penser Microsoft, entre guillemets. Voilà. En gros, cette phrase, c'est comme si Microsoft te disait, eh ben, nous, on n'est pas Nintendo, on est Microsoft, voilà. Notre public, eux, il ne veut pas un jeu qui te demande de parcourir des dizaines de mondes à explorer, je veux dire, il n'a pas envie de perdre son temps avec un jeu de plateforme. Notre public, ce qu'il veut, c'est quelque chose de différent, quelque chose d'original, ou alors faire exploser tout ce qui bouge. Pourquoi pas, c'est une vache, euh, c'est vachement sympa, ça, les gars. Franchement, c'est bien pour votre, euh, c'est vraiment bien pour votre communauté. Tiens, vous la, vous les voyez, mais d'une façon vraiment géniale. Et encore, BB69Zolos, là, il se plaint, là, qu'il se sent visé, là, par ses remarques-là, mais encore, je pense qu'il a juste pas catché, là, la joke, là. Mais encore, je sais à dire, il s'est passé plus de vingt minutes, là, et il n'a toujours pas touché le gameplay, hein, con. Il nous a rien fait perdre notre temps avec ça. Euh, donc, du coup, on se dit, il y a un truc original, d'accord. Donc, déjà, ça ne va pas être un plateformer. Ça ne va pas être un jeu de plateforme 3D. Et là, on se retrouve dans Duelville. Duelville, qui est tout simplement, entre guillemets, c'est le hub central, euh, de... le hub central, tout simplement, de, euh... de Nuts & Bolts. Chaque Banjo-Kazooie a son hub central. Vous vous souvenez du hub central de Banjo-Kazooie, qui vient sur le château de Gruntilla, avec cette petite musique magnifique. Et encore, il nous fait écouter de la musique pour nous faire perdre du temps. Et il utilise la musique du premier jeu pour essayer de solidifier son point de vue. C'est que, c'est ça ce que font les vidéotesteurs, des fois. Il essaie d'utiliser tes souvenirs pour essayer de se faire bien paraître, là, mais ça ne marche pas pour moi. OK, tu sais quoi? Je vais faire sa job à sa place, là. Non, oui, il est vrai que l'aspect plateformaire 3D est moins mis en avant, mais il reste quand même de ça, là, dans le jeu. Comme par exemple, si tu vas dans Showdown Town, au Duelville, là, c'est ça, il y a plein d'objets qui se trouvent, là, dans les endroits, là, élevés, là, de la ville. Donc, hein, c'est donc, tu y vas à pied. Et, mais en plus de ça... Alors que, à la place de, 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 je trouvais des Jiggy dans Showdown Town, quand tu trouves des morceaux de véhicules, et je trouve que ça, c'était vraiment une idée vraiment intéressante. Explorer à pied la velle pour trouver des morceaux de véhicules, là, qui viendra, viendra, là, influencer directement ton style de jeu, là, dans les niveaux normaux. Non, il existe toujours des Jiggy dans le jeu, là, quand tu, tu obtiens en faisant des épreuves, là, mais, en con, je trouvais ça intéressant que explorer égale plus de style de jeu, là. C'est ça, je trouvais que c'était vraiment une manière intéressante de faire le jeu. Ce n'est peut-être pas une formule idéale, mais je trouve que c'était vraiment une très bonne idée pour essayer de renouveler le genre de plateforme 3D. Qu'est-ce que je veux dire par style de jeu? Eh bien, tu peux te créer tes propres véhicules, là, pour chaque... pour des défis, là, spécifiques, là. Ceci, je trouve encore une idée intéressante, parce que si tu veux faire un meilleur temps, c'est ça, faut que tu fasses un véhicule, là, dédié pour telle, telle mission, là. Ah, mais tu peux faire des véhicules, là, pour un type de mission, là, mais tu peux aussi faire des véhicules pour chaque mission si tu veux, là, et si tu as la créativité. Encore, ce jeu te donne plein d'options pour jouer au jeu, et encore, je trouve, là, que c'était une évolution pour le genre de plateforme 3D. Non, évidemment, vous me diriez sûrement que, ouais, mais tu as une opinion différente de 69 Zalos. Mais, hey, écoute, au moins, moi, j'ai essayé de parler du game design du jeu. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il a rien que chialé sur le jeu, là, c'est ça, être offendé, là, pour aucune raison. C'est ça, c'est rien que ça qu'il a fait jusqu'à date. C'est ça, moi, j'essaie, au moins, de dire les forces du jeu. Je ne vais pas vous mettre la musique, mais je vous ai mis celle du château de la sorcière, parce que, voilà, je sais que vous l'avez chantonné devant votre écran. Mais, euh, tout ça pour dire qu'on se retrouve à Duelville, et là, nous est expliqué le but du jeu. Faire des véhicules pour faire des missions, pour récupérer, donc, des pièces de puzzle, et c'est tout. En gros, le jeu est en train de te dire, bah voilà, on a décidé de modifier tout cela, voilà. Euh, notre public n'a pas envie de jouer à un jeu de platformer 3D. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement quelque chose d'original. D'accord. Sauf que... Sérieux, un jeu de défi? T'es en train de me dire que t'as transformé Banjo-Kazooie en party game. En jeu de gestion party game. What the fucking fuck? Et bah ouais. Et bah ouais, et bah ouais. A partir de ce moment-là, pour ma part, ce jeu était déjà considéré comme une merde. Je sais que c'est faux. Attention. Juste stop. Ne vous énervez pas. Je sais que c'est faux. Et vous imaginez même pas à quel point j'aimerais bien aimer ce jeu. Mais je ne peux pas. Même si vous ne pensez pas à ça, je l'aime le fait que j'ai de l'aimer. Pourquoi? Et bah pour exactement la même raison que énormément de gens ont décidé de cracher à la gueule de Metroid Prime Federation Force avant même sa sortie. Huit putains d'années. Huit putains d'années qu'on attendait Banjo-Trey. Huit putains d'années qu'on voulait le renouveau du 3D platformer. La suite, le troisième épisode de la meilleure série de jeux de plateforme 3D qui est putain d'exister. Huit putains d'années, je le répète. Et vous nous sortez ça. C'est exactement pareil que pour Metroid Prime Federation Force. Ça fait 7 ans, je crois, que l'on attend un Metroid Prime 4 et vous nous sortez ce truc. Le jeu peut être très bien. Mais on n'en veut pas. On n'en veut pas de ce truc. Hé, t'aurais dû juste finir la review comme ça. On n'en voulait pas de ce truc-là. Après, ça nous fait perdre tout notre temps, là, inutilement comme ça. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, c'est la même. C'est la même. Et puis surtout, je reviens en arrière. Souvenez-vous encore une fois de la bande-annonce. Souvenez-vous de la bande-annonce. Qu'est-ce que l'on voit dans cette putain de bande-annonce ? C'est simple. On voit Banjo et Kazooie qui nous font un espèce de petit sketch façon Banjo-Kazooie. Et qui commencent à partir dans un monde complètement différent en New Generation. Je veux dire... Il n'y a pas un truc qui vous choque ? Elles sont où vos putains de bagnoles à la con ? Un vrai, next-gen, Banjo-Kazooie game ! Nos rêves secrets se sont finalement réalisés. Nous avons encore été privilégiés d'expérimenter ce genre de vidéo gaming adolescence. Un nouveau, grand budget, 3D platforming game ! Banjo-Kazooie game ! Et nous, nous sommes plus heureux que jamais. Mais... Vous voyez quelque chose de mauvais ici ? Je ne sais pas si vous, mais je ne vois pas de... C'est quoi ? 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 Quand est-ce que vous avez teasé ces putains de bagnoles pour annoncer Banjo-Kazooie Nutset Bolts ? Je veux dire, what the fuck les mecs ? Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a eu énormément de problèmes pendant le développement du jeu. Les anciens qui avaient une vision, qui savaient quoi faire, qui voulaient faire le gros platformer 3D qu'ils ont toujours voulu faire, et les nouveaux, enfermés dans leur espèce de consumérisme à la mort moelleux, qui se disent non, on veut pas faire ça, ça, ça ne marche pas. Donc du coup, on va essayer de faire autre chose. Encore, il n'en revient pas de ça, là, mais... Hey, il y a 69 dollars, il y a quelque chose qui s'appelle le risque. Il y en a des fois, il faut que quelqu'un essaye de nouvelles idées pour essayer d'évoluer. Le même, si c'est pour avoir des réponses négatives, comme la tienne, là. Parce que c'est ça. Moi, là, je préférerais mieux quelque chose d'original, là, et qu'essaye de chercher de nouvelles idées, que quelque chose de sans âme, un copier-coller d'une autre oeuvre, là. Mais ce que les gens voulaient, c'était pas ça. Je... Ce que les gens voulaient, c'était... Ce n'était pas ça, putain de merde. Soi-disant, parce que ça a changé de... Je veux dire, c'est passé de Nintendo à Microsoft, il fallait obligatoirement changer le concept. Ça veut dire quoi ? Que les consommateurs d'Xbox 360 de l'époque étaient des gros bonnets qui ne sauraient pas, de toute façon, jouer à un jeu de plateforme 3D ? Mais what the fuck ? Putain, c'est comme si vous regardez, tout le monde crachait à la gueule de Nintendo et de Platinum Games, pour la simple et bonne raison que Bayonetta est passé de la PS3 360 à la Wii U. Et tout le monde pensait que ça allait devenir un petit peu n'importe quoi, qui allait plus avoir de sang, qui allait avoir des nounours à la place des monstres, parce que c'était Nintendo. Résultat, le jeu est encore meilleur que le 1. De très loin. Voilà. Mais là, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu un changement de constructeur, un changement d'éditeur. Résultat, l'éditeur, plutôt que de faire plaisir aux anciens fans et de vouloir donner envie, par exemple, aux gros fans de Nintendo de venir jouer sur leur console, ils leur ont donné absolument toutes les raisons pour leur cracher à la gueule. Le genre de plateforme, ce qu'on sentait, n'a pas changé pendant une grande période de temps. Donc, on pensait, on voulait juste essayer de faire quelque chose de nouveau, essayer de faire des joueurs de jouer sur votre expérience. Ruiné une des plus grandes licences de la Nintendo 64. Je veux dire, comment tu veux qu'un fanboy de Nintendo ait envie d'être intéressé par la 3.6 quand il voit ça ? Quand il voit ce truc ! Déjà qu'il avait vu Perfect Dark Zero, il s'est dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là maintenant, la deuxième couche, Banjo-Kazoi Nuts and Bolts. Waouh ! Juste waouh ! Ce n'est pas ça que l'on voulait ! Ni plus, ni moins ! Hey, t'es qui toi pour parler à ma place ? Moi, j'ai bien voulu ça, moi ! Et encore une fois, dans la bande-annonce, il n'y avait pas ces putains de voitures ! Il n'y avait pas ces putains de voitures ! Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'était peut-être un truc qui a été décidé après ! Ça a été teasé dans les autres trucs ! Ok, vous voulez jouer au con ? Je vais jouer au con ! Regardez le level design des mondes ! Les niveaux, comment est-ce qu'ils sont construits ? Les niveaux sont très beaux, ça c'est clair ! Mais il n'y a pas un truc qui vous dérange ? Juste un truc, il n'y a pas un truc qui vous dérange ? A quoi servent ces mondes ? Non, c'est une vraie question ! A quoi servent ces mondes ? Là, en l'occurrence, dans la vidéo, vous allez certainement voir le premier level ! Parce qu'il n'y a que celui-là que je vais vous montrer, pas les autres ! Parce que je n'ai plus la patience de jouer à ce jeu ! Mais tous les autres sont comme ça ! Qu'est-ce que j'entends par comme ça ? Ils sont immensément vides ! Immensément vides ! Et pourquoi ils sont vides ? Encore une fois, de mon point de vue, parce qu'ils se sont frités pendant le développement du jeu ! Et qu'au départ, ils voulaient faire un platformer 3D ! Ils ont donc gardé le level design d'un platformer 3D ! Pour au final, ne pas utiliser du tout le level design ! Mais pourquoi faire cet overworld qui n'a absolument rien dans l'autre ? Je me souviens, est-ce que les derniers jeux avaient des overworlds qui avaient des choses dans l'autre ? Est-ce que c'est pourquoi ? Ils paraissent vides, parce que tu vois les traversées en véhicule de toute manière, donc euh... you know... Encore une fois, pour moi, ça montre que les mecs ne voulaient pas faire ce truc original en premier lieu ! Et qu'encore une fois, je ne sais pas si... je ne sais pas si la connerie vient de Microsoft, ou si la connerie vient des nouveaux arrivants de Rareware ! Parce que clairement, les anciens de Rareware ne voulaient pas faire ça ! D'ailleurs, à mon avis, ça a tellement du chaud fait dans le studio, que les propres fondateurs de Rareware sont partis pendant le développement de Banjo-Kazooine Hudson Bolt ! Je dirais que ça ! Grand-Cœur Cop, il me semble qu'il est parti juste après la sortie de Banjo-Kazooine Hudson Bolt ! J'ai décidé... What the fuck, les mecs ? What the fuck ? C'est inintéressant au possible pour un gros fan de Banjo-Kazooine Hudson Bolt ! Et c'est pour cela que ce jeu est ultra détesté ! On ne voulait pas ce machin ! Et en vain, on a attendu le fait qu'un Banjo-Trey sorte ! Quitte à ce qu'il sorte un petit peu plus tard ! Bah voilà, ils ont voulu tenter ce truc-là, ils se sont foirés ! Donc maintenant, s'il vous plaît, balancez le vrai Banjo-Trey ! Il n'est jamais arrivé ! Il n'est jamais arrivé ! À la place, on a demandé à Rareware de faire du boulot sur Kinect ! What the fuck, les gars ? Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était JonTron ! Je crois que c'est un Youtubeur qui s'appelle JonTron ! Un Youtubeur américain très connu ! Le mec parlait justement de ce Banjo-Kazooine Hudson Bolt ! Et ils te disaient, putain, mais c'est quelque chose de fou ! C'est comme si on te prônait Zelda, tu vois, c'est juste après Zelda Ocarina of Time ! On te tease Zelda Majora's Mask, en te montrant des temples et tout ça, des boss, etc. Et que d'un coup, on te sortait The Legend of Zelda et Modern Warfare ! What the fuck ? Franchement, ça c'est le premier truc que tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon ben t'avoues que t'as regardé JonTron, donc cette histoire de plagiat n'est pas aussi infondée que j'aurais cru, hm ? But euh... Yeah, comme je l'ai dit, il y a du platforming 3D, c'est dans Duelville ! Et ces gens pensaient que ça allait passer, que justement, les gros fans de la série sur Nintendo 64 allaient regarder ce truc et allaient dire « Ouais, ouais, c'est original, ouais, c'est intéressant, c'est... » Mais bien sûr que non, putain ! Je veux dire, les mecs, ils étaient là, ils se disent « Mais putain, ils sont où ? » Tous les mouvements de banjo, je veux dire, les personnages ultra sympas, ultra colorés, je voulais découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux personnages, je voulais entendre les magnifiques musiques de Grand Cœur Cop, je veux dire, je voulais voler dans le monde ! Mais voler vraiment ! Je veux dire, pas voler avec un espèce d'hélico à la mormoelle nœud, auquel je dois me péter les couilles pendant quarante putains de minutes à essayer de le construire ! Le jeu a tout ce que tu as cité, excepté les mouvements de banjo, il y a des nouveaux et vieux personnages, et il y a des musiques de Grand Cœur Cop ! Votre d'une fouscule ! Sans déconner, comment est-ce qu'on a pu arriver à un échec pareil ? Alors franchement, je vais essayer de me calmer, mais de vous dire que, il y a des choses qui sont bien, parce qu'en soi, encore une fois, le jeu est sympa ! Ah fuck off avec ça, tu vas dire que le jeu est sympa après que tu as chialé pour 36 minutes ! Really now, tu penses sûr que tu vas me convaincre avec ça, maintenant ? Le jeu est assez sympa ! Je veux dire, si jamais tu essayes de faire un énorme effort, de foutre ton fanboyisme de côté, et d'analyser le jeu, le jeu est sympa ! Mais encore une fois, le jeu n'est pas en soi pourri, et je suis, pour ma part, je vous le conseille, si jamais vous n'avez pas d'attache particulière avec Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, je vous le conseille ! Parce que je le sais, je le sais malgré moi que ce jeu est bon, je le sais malgré moi que ce jeu est bon, ce jeu est original ! Mais ce jeu te montre une chose, Rareware est mort ! Le Rareware de l'époque, est définitivement, mort ! Tu n'auras plus jamais de véritable grand jeu, de jeu excellentissime, venant de tout et n'importe quoi, de n'importe quel style ! Parce que Viva Pignato était un échec total, totalement ! Je veux dire, parce qu'encore une fois, c'était Rareware à l'époque, ils te prenaient des jeux de sport, ils en faisaient des jeux fun, ils prenaient des jeux de course, ils en faisaient des jeux fun, des jeux de combat, des jeux de platformer 3D, des FPS, ils te prenaient tout et n'importe quoi, ils arrivaient à en faire de l'or ! J'ai dit, ouais, ils en faisaient de l'or, ces gars-là ! Banjo-Kazoo Innotes & Bolts a été le jeu qui t'a clairement montré que c'est terminé ! C'est terminé, c'est fini ! C'est un petit peu comme, par exemple, Final Fantasy X. Final Fantasy X, en tout cas de mon point de vue, c'est LE Final Fantasy qui t'a définitivement montré que tu n'auras plus aucun grand FF à la Final Fantasy VI ou VII. C'est terminé ! Et c'est en cela, pour ma part, c'est le pourquoi du comment, je trouve que ce jeu est une saloperie ! Une saloperie ! Une des pires saloperies de la scène vidéoludique ! Alors, non pas, encore une fois, dans le travail effectué, parce que le travail effectué est bon, mais c'est la pire des saloperies pour ce qu'elle annonce, pour ce qu'elle essaye de te faire dire, de te faire croire, et encore une fois, pour le cynisme des développeurs, pour le coup. Parce qu'à mon avis, la phrase que nous sort le maître du jeu, écoute, le but sera de choper le plus d'objets complètement inutiles dans un temps imparti, comme dans tes anciennes aventures, je ne crois pas que ce soit... Je ne crois pas que cette phrase vienne directement des anciens créateurs qui ont justement fait Banjo-Kazooie. Je ne pense pas. Mais bon... You know, je m'étais intéressé au développement du jeu, puis j'avais vu quelque chose d'intéressant, comme Gavin Price, un ex-employé de Rareware, puis le fondateur de Playtonic Games, il a dit que tout le monde aime créer ce narratif que Microsoft est démoniaque, mais ce n'est pas le cas. Ils étaient très supportatifs. Je pense qu'il y avait quelques personnes qui ont quitté la place, qui ont pensé qu'ils n'ont pas pu travailler sur leur projet, puis ils ont fait cette picture que c'était à faute de Microsoft. Alors, you know, ce bonhomme-là, il n'était pas nécessairement contre l'acquisition de Microsoft, apparemment, ou du moins, il dit que Microsoft était supportatif. Il y avait aussi quelque chose comme quoi certains d'autres changements, comme utiliser l'Internet ou écouter de la musique pendant le travail, étaient bénéfiques pour la morale de l'équipe. Il y avait aussi une personne nommée Betteridge qui disait que le changement était positif, disant que le capitaine de Microsoft pouvait aider Rare à développer leur projet. Non, je veux dire ce que vous voulez de ça, mais je trouve qu'il y a de quoi... Mais si le fondateur de Playtonic Games a dit du bien de Microsoft, je pense qu'il y a de quoi de plus derrière cette histoire que ce que 69Z nous raconte. Je vais me stopper là, parce que continuer ne servirait à rien, mais encore une fois, si jamais vous n'êtes pas comme moi, un fan, un grand fan, une personne qui a été marquée à l'époque par les Banjo-Kazooie et Banjo-Toeie, si vous ne faites pas partie de ces gens-là, vous pouvez jouer au jeu. Vous pouvez jouer au jeu, je pense que le jeu vous amusera, parce qu'il demande quand même pas mal de réflexion. C'est un jeu qui a également un petit peu de challenge. Ce n'est pas un jeu complètement pourri, mais c'est un jeu que l'on est obligé, entre guillemets, de détester si on est un gros fan de Banjo-Kazooie et Banjo-Toeie. C'est juste automatique. Hey, hey, 69Z, ne parle pas à ma place, c'est ça ce que je déteste le plus. J'ai un attachement avec Banjo-Kazooie et Banjo-Toeie, et j'ai envie de dire jouer à ce jeu-là. Et si j'aurai les moyens, je voudrais enfin faire un let's play et je vais m'amuser pour te narguer. Mais encore, ne parle pas à ma place, c'est ça ce que je déteste. C'est un jeu, c'est l'exemple typique du jeu qui te montre quand même que le travail est bien fait, que le style est intéressant, que le style est original. Mais que malgré ça, tu ne peux pas aimer ce jeu. Tu ne peux pas aimer ce jeu. Et encore, admettons, on parle de Rareware. On parle de Rareware, là. D'accord ? Je veux dire, on parle de Rareware. Si jamais ce jeu, admettons, avait utilisé un autre personnage de Rareware comme héros principal. Je veux dire, je ne sais pas. Regardez Diddy Kong Racing. Diddy Kong, lui, c'est le héros de Donkey Kong Country 2. D'accord ? On avait Banjo. Banjo est le héros de Banjo-Kazooie. T-Tup fait partie de Banjo-Kazooie. Conker est le héros de Conker's Bad Fur Day. D'accord ? Mais il y en a d'autres à côté. Il y en a d'autres à côté. Je veux dire, il y avait Clipsy, il y avait Drumsteak, il y avait Bumper, je crois. Ils avaient des personnages sous la main. D'ailleurs, il faut savoir que, à la base, Rareware avait un projet de, entre guillemets, Diddy Kong Racing de leur côté. Sauf que c'était, on va dire, un Rareware Racing. Mais c'est un, c'est un jeu qui n'est jamais, qui n'a jamais vu le jour. Pourquoi vous n'avez pas pris un autre personnage ? Plutôt que Banjo-Kazooie ! But this is not the way to do it ! This should have been called Tip-Top Nuts and Bolts ! Why slap Banjo-Kazooie on this ? Yeah, parce que je suis tellement intéressé de voir les histoires, les aventures de souris jaunes pisse, là, et tigres génériques, là. Pas que je suis en train de dire que le jeu est mauvais, but, you know. Que voulez-vous, malheureusement ? Ils ont tenté ça. Ils ont échoué. La licence est morte. Définitivement morte. Les gens ne savent même plus ce qu'est la licence Banjo-Kazooie, maintenant. Ou du moins, ce qu'elle représentait même à l'époque. C'est triste. Mais Rareware est définitivement, bel et bien, mort. Je vous dis, ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde. Ciao bye bye. Yeah, pis fuck you, là, c'était un calvaire, cette vidéo, là. Tabarnak, c'était... C'était tellement à chier. Il a eu me chialer tout le temps. Encore, il a jamais parlé, là, des petites utilités du gameplay. Non, rien de ça. Oh my god. Et puis encore, 69 Zelos, je ne retire rien de ce que j'ai dit, là, en commentaire sur ta vidéo. T'étais vraiment infecte dans cette vidéo-là. T'es toxique. T'es tout le temps à cracher de la haine sur tout le monde. Non, pour conclusion. Arrêtez de regarder les vidéos tests. Combien de fois faut-il que je vous répète, là, que juste dire qu'un jeu est... Oh, il est bon, ou juste, oh, il est mauvais. C'est... C'est facile à faire. C'est ça. Ça veut rien dire, ces affaires-là. Ce type de vidéo aurait été une nouveauté, là, dès la décennie précédente, juste pour qu'on puisse se dire... Hey, j'ai joué à ce jeu-là. Mais maintenant, là, je vois vraiment pas l'intérêt à entendre, là, pour la vingtième fois, là, que Banjo-Kazooie est un excellent jeu. Encore. On l'a entendu des milliers de fois. Et puis, je sais qu'on va me réprimander pour être assez agresseux dans cette vidéo-là. Mais tu sais quoi? Faut le dire. 69 Zellos est nul à chier. Le ch'ticle de 69 Zellos est tellement désuel qu'il y a du moisi qui pousse le moisi. À quoi il contribue à quoi que ce soit? Dans mon humble opinion, là, je n'accepterais en aucun cas la fainéantise comme étant une forme valide de démontrer, là, sa joie pour le jeu vidéo. Encore, si vous voulez vraiment démontrer votre amour du gaming, vous êtes mieux de travailler fort là-dessus, là, à place de juste mettre des vidéos random qui n'ont aucun rapport avec ce que vous dites. Les faux passionnés ont toujours salé des communautés. Et lorsque vous leur donnez l'illusion qu'ils sont intelligents, eh bien, tu te retrouves avec des cas comme on a eu aujourd'hui. Mais bon, si vous voulez supporter ce genre d'ordure humaine, là, well, les imbéciles resteront des imbéciles. Je ne peux pas changer le monde, apparemment, hein, malgré toutes les preuves que je vous donne, là. Il y a... continuez à l'assombrer dans l'ignorance, là, c'est ça, il n'y aura aucun tort, là. Mais bon, I'm finally done avec 69 Zellos, là, c'est ça, j'en ai fini avec lui, là. Encore, c'est une merde. Il n'y a rien de plus à ajouter à ça, donc, à la prochaine, tout le monde, là. C'est quelque chose de plus plaisant, sûrement, là.